bonjour les amis alors ici voilà l'avancée des travaux sur le pont de dsumonye le pont de dsumonye alors on va faire un petit zoom dedans sur la progression des travaux comme vous le voyez ici à cette intersection ici c'est barré voilà mais ça avance très vite ça avance très vite ça reste positif j'arriverai pas à voir le dessus du pont mais ici on a quand même une petite vision des travaux en cours alors je vais passer de ce côté là passer comme ça voilà les travaux les amis ça va être tout beau tout neuf tout beau tout neuf alors qu'est ce que vous en pensez les amis ça va être tout beau tout neuf les amis alors voilà la disposition du pont on voit d'ici jusqu'à là bas je vais je vais aller le côté opposé on va plus avoir un zoom là dessus que ici d'accord on va passer de l'autre côté c'est moi le temps parce que en tout cas le pont est déjà posé le point est déjà dessus alors qu'est ce qu'on va avoir dessus est ce qu'il va y avoir le système où le bois va aller dessus est ce que ça va être de la ferraille est ce que ça va être du butum qui va passer par dessus je sais pas aucune idée ici ça a été aménagé ainsi d'accord voyez là l'eau a une accès libre d'accord il n'y a rien qui retient l'eau donc c'est parfait je vais aller je vais aller je vais on va être un petit peu curieux on va essayer d'aller pour voir ce qui va ce qui va être dessus parce que pour l'instant j'ai pas connaissance de ce qui va aller dessus allez on va aller voir ça je sais pas si j'arriverai à me glisser on va aller filmer jusqu'ici alors on va essayer de passer là et filmer là on va essayer de filmer alors les amis votre perception des travaux en cours alors qu'est ce que ça va être ici oh il va y avoir et c'est tout joli c'est tout joli les amis regardez 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 ce qui va être dessus ça va être beau ça va être beau regardez ce qu'il va y avoir c'est du bitueux ah là pas mal bon alors est ce qu'il va y avoir un passerelle piéton ici c'est ce qui reste à voir mais en tout cas bon les amis vous avez vu il n'y a pas de secret il n'y a pas de secret vous avez vu il n'y a pas de secret ici c'est du butume dessus d'accord ça a été déjà mis à disposition nickel allez fini l'histoire du bois etc nickel d'accord il n'y a aucun souci on va aller voir un petit peu on va aller voir un petit peu le rond-point alors ici c'est le foutoir total alors c'est le bordel total ici là au niveau de la station on va aller voir un petit peu ouais ouais c'est bientôt fini les travaux oui j'ai eu eu bientôt fini on va aller voir le rond-point maintenant on a vu le pont ceux qui n'ont pas vu le pont peut revenir en arrière sur le live histoire de voir le pont bon ceci dit c'est pas un c'est un pont temporaire mais quand même je pense qu'il va faire l'affaire il va faire l'affaire il va faire l'affaire on va aller voir les ronds-points alors comment allez vous les amis ceux qui sont là vous allez bien ça moi comme ça va alors on va aller voir le rond-point alors ici quelques véhicules garés je vois que celle ci celle ci a pris un coup ici attention où vous garez vos véhicules j'ai l'impression que ça n'a pas été cassé ici direction ça peut-être pas été cassé par ici ou peut-être que oui je ne sais pas je sais pas j'ai l'impression que ça a été cassé ici il faut pas oublier qu'il ya toujours des vols au niveau des véhicules allez n'hésitez pas à partager des amis sur les les inforoutes mayotte pour que les autres et connaissances des informations ici l'avancée des travaux c'est très poussiéreux toujours ils ont fini par couper le manguier ils ont fini par couper le manguier qui avait en haut là il y avait un grand manguier si vous vous rappelez le manguier a sauté voilà ici les travaux qu'on peut avoir d'ici ça prend sens voyez déjà le traçage du rond-point on va bien apercevoir je vais monter en haut là je vais essayer d'aller en hauteur ça vous allez avoir le tracé d'ici vous allez voir à quoi ça ressemble ici vue de hauteur alors le manguier au revoir le manguier était là un grand manguier ça faisait des années que c'était là et voilà la perception du rond-point actuellement à du moignet d'accord ça va circuler ainsi et oui ça prend sens ça prend sens tout tranquillement ça avance ça avance et voilà les amis voilà j'espère que vous avez bien apprécié le live l'avancée des travaux d'accord c'est c'est toujours sur zocoely tv que vous allez avoir des images ainsi précis claires d'accord et c'est toujours avec un groupe avec un grand plaisir que je partage les images avec vous merci pour votre soutien ceux qui soutiennent merci énormément merci je vous en remercie des amis je vous aime que dieu vous garde que dieu vous protège j'espère que mayotte sera développé au mieux des beaux projets comme ça voilà c'est c'est toujours ça il faut il faut se développer il faut développer alors ici je sais pas ce qu'il va y avoir j'ai vu j'ai vu que ça a été pas mal il ya les engins qui sont venus jusqu'ici je sais pas ce qu'il va y avoir en haut je sais pas le projet pour en haut je ne peux pas vous dire je ne peux pas vous en dire on va regarder ici peut-être avoir une autre vue en se mettant ici alors rien de particulier je me pose la question à quoi ça sert à quoi ça sert ici qu'est ce que ça va être bon bref on verra on verra après on verra ce qui va être ici voilà les amis il n'y a pas plus d'infos que ça pour l'instant on en est là pour les l'avant l'avancée des travaux ici on en est là à ce résultat ici à zoom on y est d'accord sachez que c'est un très beau projet quand même on ne peut pas avoir mieux que ce que l'on a donc il faut il faut dire alhamdoulilah merci hein et que ça continue pour toujours à développer je vous souhaite une très bonne journée les amis que dieu vous protège que dieu vous garde et charles on se retrouve à ce soir pour le live